Bonjour à tous, la règle du jeu d'aujourd'hui est assez simple, deux missions, détacher le coffre de la chaîne... Oh mon sang je me suis complètement trompé, voilà, 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 Quentin, Vincent et moi-même on est de retour pour vous parler des règles du concours Eurovision de la chanson, voilà, et on est parti pour une heure d'émission, je m'appelle Thomas, bienvenue dans 12 points. Finally, our 12 points go to... Our 12 points, the 12 points, the 12 points, nos 12 points, 12 points, go to, go to, go to... Morta, Estonia, Iceland, l'Ukraine, Espagne, Italy, United Kingdom, Austria, France. Le concours Eurovision de la chanson revient dans 12 points avec cette fois l'évolution des règles. Salut Quentin, salut Vincent, bonjour ! Salut Thomas, salut Vincent. Salut Quentin. Comment allez-vous ? Super et toi ? Formidable. Formidable, je suis ravi de vous retrouver. Il revient d'ailleurs. Déjà trois semaines depuis l'épisode consacré à 1956. Oui, quelle année ! Très intense. C'est surtout qu'on a bien voyagé au pays de la chanson. Et cette fois, comme on l'a promis, on va revenir ensemble sur l'évolution des règles du jeu parce que c'est difficile chaque année de savoir ce qui a changé ou pas, qu'est-ce qui est nouveau dans les règles du jeu, comment on compte les points, etc. Mais on va avoir beaucoup de sujets à aborder, du coup on a pris la décision de découper cet épisode en deux. La première partie, c'est aujourd'hui, avec un premier bloc sur l'évolution des règles au regard des participants et ensuite au regard de l'évolution du comptage des points. Vous êtes prêts ? On est prêts ! Prêt, c'est parti ! Alors aujourd'hui dans 12 points, on va parler des participants et l'évolution des règles au niveau des participants. La première question qui nous vient aujourd'hui quand on parle de l'Eurovision actuellement, c'est pourquoi l'Australie ? Alors on va commencer déjà par là. J'étais pendu à tes lèvres, j'ai déjà vu ce qui va sortir. Globalement, à chaque fois que tu parles de l'Eurovision aujourd'hui, les gens te disent « Mais pourquoi l'Australie ? » C'est le côté koala et kangourou, tu vois. Ça plaît toujours. Ça manquait un peu, je pense, d'animaux mignons. Mais non, il faut savoir que l'Australie a été invitée en fait. Toujours invitée d'ailleurs. Maintenant, c'est passé vraiment en espèce de genre « Elle est là, elle est là ! » Oui, elle est là, mais en fait chaque année l'invitation est refaite. C'est parce qu'elle met une bonne ambiance, donc du coup on aime bien la voir au soirée, donc on la réinvite l'année prochaine. À l'année prochaine l'Australie ! C'est vrai. Non, en fait, il y a un vrai truc de promotion. C'est-à-dire que l'Union Européenne Radio-Télévision se sert de l'Australie pour promouvoir le format en Asie. Ils sont en train de construire un Asia Eurovision sur le même concept que l'Eurovision en Europe. Alors l'Australie fait partie du concours Eurovision de la chanson depuis 2015, l'année des 60 ans de l'Eurovision, où en fait on a décidé d'inviter l'Australie, qu'on sait très fan du programme. C'est ça qui est curieux, parce que c'est un programme qui est en direct. L'Australie, au moment d'enregistrer l'émission... Il dorme ! Quelle heure il est en Australie quand c'est 10 à 21h ? 4-5h du matin, un truc très tôt ! Parce que d'ailleurs, on regarde les gens qui donnent les points de l'Australie, ils ont des poches souvent, ils ont vraiment des poches sous les yeux, et on dit « Oh là 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 ! » « Hé Mireille, réveille-toi, c'est l'heure de donner les points ! » Ah, j'arrive ! Un coup de make-up et hop, la faisait partie ! Elle faisait une power nap et bam, on l'appelle pour les points ! Donc l'Australie était l'invité d'honneur de cette année, et depuis, elle est réinvitée régulièrement. Globalement, quand on pense Eurovision, on va penser Union Européenne, et même au-delà de l'Australie, il y a plein de pays qu'on a du mal à imaginer faire partie de ce concours, comme l'Azerbaïdjan... Israël... Voilà, exactement. La Turquie... Qui n'y est plus ! Non ! Elle y était ! Elle y était ! On a vu en 1956 qu'il n'y avait que 7 participants, aujourd'hui, on est sur un panel de combien de participants maximum, les garçons ? Alors, l'Union Européenne, justement, de radio-télévisions, on vient de publier le fait qu'il doit y avoir au maximum 44 pays par année, et donc s'il y a plus de pays qui veulent concourir, c'est l'Union Européenne de Radio-télévisions qui va décider quel pays ne peut pas venir. Donc au max, c'est 44, mais en réalité, depuis quelques années, on tourne entre 38 et 42, ça dépend des années. Là, a priori, pour cette année à Turin, parce que maintenant, on sait que c'est à Turin, pour le moment, il y a 39 pays. Il y a peut-être un 40e qui va arriver, mais pour le moment, ils sont 39. Alors, elle le définit, mais sur quelles règles ? Et c'est quoi la limite aux frontières de la participation de ce concours ? C'est la bonne ambiance. C'est-à-dire qu'en fait, si l'invité, il fout une seule ambiance, il dégage ! Point barre ! Ceci dit, t'as pas complètement tort, puisque la Biélorussie a été interdite de concours récemment. C'est plus large que juste pas le concours, c'est qu'en fait, elle a été limogée de l'Union Européenne de Radio-télévisions. Et quels sont les critères de participation, justement ? Alors, il y en a deux. Premièrement, il faut être dans la zone européenne de radiodiffusion. C'est ça, le critère de sélection. Et j'ai bien dit, la zone européenne de radio-télévisions et pas l'Union Européenne. C'est pour ça que le Maroc a participé une année à l'Eurovision. C'est pour qu'Israël puisse participer. Parce qu'avec les satellites, ils sont dans la zone de diffusion européenne. C'est ça, vraiment, l'intérêt. Et il y a une double condition. Il faut en même temps avoir un télédiffuseur public. C'est-à-dire qu'il faut avoir une télévision publique d'État. C'est-à-dire qu'il ne relève pas du domaine privé. Par exemple, TF1, etc. Il faut que ça soit une entreprise de service public. Comme nous, avec France Télévisions, en fait. C'est bon. Voilà, ou la BBC, ou la RAI en Italie. Donc, quel que soit le pays qui diffuse aujourd'hui, l'Eurovision n'est disponible que sur les chaînes publiques. Oui. D'accord. Il n'y a que des télédiffuseurs publics au sein de l'Union Européenne de Radio-télévisions. Puisque vous vous souvenez, ce n'est pas les pays qui sont membres de l'Union Européenne de Radio-télévisions, c'est les télédiffuseurs. Alors, on parle de 38 à 44 participations selon les années. Donc, il y a énormément de pays qui désirent, et de plus en plus aujourd'hui, concourir à cette grande fête. À cette grande fête, tout à fait. Tout le monde veut être invité. Tout le monde veut être invité. Mais quelles sont les exigences qu'on demande en termes de participation, justement ? Une bouteille. Beaucoup de bouteilles de champagne. Non, en fait, il y a une participation, une sorte de chèque, en fait. Tout simplement, il faut payer. Il faut payer. Chaque pays a une cote-part, une sorte de chèque à envoyer, comme une... Souvenez la coopérative quand on était... La coopète arrive. La coopète arrive. La coopérative à l'école primaire. C'est la même chose. Pour participer aux sorties scolaires payées par la coopérative de l'école maternelle, il faut que les parents payent pour leurs enfants. Là, c'est un peu la même chose. Mais ce n'est pas le zoo de Thoiry. Enfin, des fois, oui. Les mauvaises langues diraient que oui. Donc, les participants payent pour participer à ce concours. Ça fait lien tout de suite, du coup, avec un sujet qui revient régulièrement quand on se pose des questions sur les participants à l'Eurovision. C'est le Big Five, ou le Big Six, maintenant, je crois. Effectivement, on sait qu'il y a des pays qui sont plus apporteurs d'affaires que d'autres. sur le financement du concours, qui sont la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Le Big Five. Plus le pays qui a gagné. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont six, à peu près. Ah oui, d'accord. Ils sont donc eux directement qualifiés en finale. Et donc, voilà. Le pays qui a gagné organise le concours chez lui et donc, du coup, rentre un peu dans le cercle fermé, le cercle VIP, on peut dire, du Big Five, ceux qui ont les plus gros chèques. Donc, c'est eux qui financent quelque part le plus l'Union Européenne de Radio-Télévisions et pas nécessairement le concours. En fait, ça va avec. Ça va avec. C'est un peu comme l'ONU, c'est les pays qui participent le plus au budget, qui ont le plus de pouvoir et de place. C'est la même idée, vraiment, avec l'Union Européenne de Radio-Télévisions. Et je rebondis là-dessus en expliquant que, du coup, on a vraiment... Enfin, l'Union Européenne de Radio-Télévisions a créé le Big Four, du coup, à l'époque, puisque l'Italie avait quitté le concours en 2000, parce que le budget d'organisation du concours chaque année augmentait. Et donc, les chèques de chacun des petits pays ne suffisaient pas, en fait, à financer le gros Barnum qui devenait de plus en plus important. Et comme il y avait vraiment des besoins budgétaires importants, l'Union Européenne de Radio-Télévisions, pour s'assurer un budget minimal chaque année, automatise le Big Four puis ensuite le Big Five pour avoir une sorte de matelas financier pour organiser sereinement le concours. Ah oui, d'accord. Mais du coup, cette histoire de Big Five et qui finance le plus a quand même un passe-droit vis-à-vis du concours sur les autres pays européens qui investissent tout autant dans la création de la musique, dans la communication de leurs artistes, etc. C'est le fait de pouvoir accéder directement à la finale, quelque part. Mais d'ailleurs, justement, si vous regardez depuis une dizaine d'années, enfin, depuis 15-20 ans que le Big Four ou le Big Five existe, d'ailleurs, ça pose un vrai problème pour le Big Five parce qu'on note qu'ils finissent très très mal, ils finissent souvent dans les derniers. Et pourtant, ils font comme les autres, ils en voient une chanson, une mise en scène, etc. Sauf que les autres chansons, le public peut les voir une première fois. Elles subissent déjà, en fait, pendant les demi-finales, une sorte de coup de projecteur, en fait, alors que les chansons du Big Five sont séparées sur les deux soirées de demi-finales et passent souvent un extrait pendant la coupure pub ou enfin, avant la coupure pub, enfin, il n'y avait pas de coupure pub, mais enfin, un extrait très court d'une minute, etc. Et c'est vrai que les gens qui ensuite vont voter pendant la finale n'ont pas pleinement, la seule fois qu'ils vont découvrir la chanson, c'est à la finale et je pense qu'il y a un espèce d'effet de soufflé qui retombe parce qu'on n'a pas eu le temps de s'attacher aux personnes. Attends, il y a cette chanson-là qui va arriver, je sors de la cuisine, je ne fais pas les carottes rapées tout de suite. Après, moi, je ne te rejoins pas tout à fait sur cette analyse-là parce que tu vois, moi qui regarde l'Eurovision, je ne regarde que la finale. Je ne regarde pas les demi-finales et que ce soit pour la partie Big Five ou pas Big Five. Dans ce cas, ça marche. Jusqu'à présent, avec 12 points, je vais découvrir avec vous le prestige des demi-finales. Oui, parce que j'allais dire grossière erreur. Mais quelque part, moi finalement, je découvre toutes les chansons le soir de l'Eurovision comme je pense une grande majorité des téléspectateurs. Oui, en gros, c'est simple, tu divises l'audience par deux. Pour faire simple, c'est concrètement ça. En gros, les demi-finales, c'est à peu près 50 millions de téléspectateurs, la finale, 100 millions. Mais moi, je rejoins plutôt Vincent, c'est-à-dire que effectivement, si tu ne regardes que la finale, entre guillemets, tu n'es pas biaisé parce que tu découvres les 26 chansons sur le moment, la soirée. Sauf que, regarde bien, 50 millions la première demi-finale, 50 millions la deuxième finale, 100 millions la finale. En réalité, ça veut donc dire qu'à part les téléspectateurs de pays qui ont été éliminés, qui regardent moins la finale, il y a très peu de personnes qui font comme toi. En tout cas, en France, les demi-finales sont peu regardées parce qu'on est directement qualifiés en finale. Mais dans tous les pays où ils jouent leur place en demi-finale, les pays regardent à fond. Ils regardent vraiment à fond et là où je rejoins Vincent, c'est qu'ils ont peut-être déjà eu un coup de cœur. Ils ont déjà eu un coup de cœur sur les 35 chansons qui ont été diffusées et en fait, ils savent déjà pour quelle chanson ils vont voter. Et ils la revoient, ils se disent ah ouais, c'était vraiment bien. Et hop, t'as gagné deux écoutes pour une chanson et t'engranges des points plus facilement que si tu l'as entendu pour la première fois, quand bien même la chanson est bonne, elle va être dépassée par une chanson un petit peu moins bonne que t'as déjà vue, que t'as déjà entendue. Donc les participants sont plus ou moins avantagés selon s'ils font partie ou pas du Big Five par rapport à cette double diffusion. Mais je voudrais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure et l'obligation ou pas de participer avec le retrait de l'Italie. Et donc la question que j'ai envie de vous poser c'est est-on obligé de participer à l'Eurovision ? Parce que globalement tous les pays j'ai envie de dire de l'Union Européenne on les voit dans ce concours. Non, peut-être pas le Luxembourg je crois qui se sont... Luxembourg n'est pas ouais, depuis quelques années. Mais voilà, est-ce que c'est une obligation pour les pays de participer au concours ? Non. Pas du tout. Heureusement que non parce que ce serait quand même... Tu participes ! Je sais pas. Je sais pas. Non mais dans la volonté on en parlait dans les précédents épisodes d'euphémiser un peu les tensions et de développer une vision culturelle c'est peut-être... Oui mais parce qu'aujourd'hui si tu veux les tensions politiques et géopolitiques entre les pays européens sont quand même moins fortes. Donc si tu veux que Monaco participe pas ça va pas changer la paix européenne. La face du monde. Voilà. Surtout qu'en général ils envoyaient pas des trucs très bien. Et puis on va pas se mentir c'est quand même aussi clairement une grosse question de fric en fait. c'est-à-dire que demain... On a déjà eu des exemples comme ça d'un pays qui disait ah bah non on ira pas à l'Eurovision parce que... Et puis ils sortent une excuse grosse comme eux enfin je sais plus quel pays avait dit genre c'est trop gay bah on y va plus. Bah oui en fait vous avez pas la thune pour payer en fait c'est juste ça quoi. Même si le fond du propos peut être pensé par les dirigeants. Oui et dégueulasse d'ailleurs. Comme la Turquie qui s'est retirée pour ça. Exactement. Oui c'est ça c'était la Turquie. Mais du coup là par exemple il y a le Monténégro qui vient d'annoncer que le pays revient à l'Eurovision. Première nouvelle ! Ça fait 3-4 ans 3 ans je crois qu'ils sont partis. Donc non il n'y a rien d'obligatoire d'autant plus que en fait l'Union Européenne Europe de Télévisions d'ailleurs parfois en fait interdit à certains pays de venir participer à l'Union Européenne Europe de Télévisions parce que ça fait plusieurs années d'ailleurs qu'ils ont des dettes et qu'ils n'ont pas payé leur chèque à la coopérative. La cotise. La cotise à la coopérative. Donc bah typiquement là le Monténégro on sait que ça fait plusieurs années qu'ils n'avaient pas payé et donc peut-être pendant 3 ans ils ont remboursé leur dette et maintenant qu'ils sont à jour ils peuvent revenir. Alors moi j'ai une question maintenant relative aux participants toujours on est dans ce bloc là. On parlait que pour faire partie du réseau de l'Union Européenne de Radio-Télévisions et du coup du concours il fallait être sous la houlette satellitaire en fait de la radio de la télédiffusion du programme. Néanmoins on a eu le Maroc qui a participé une fois au concours qui n'y participe plus depuis. L'année dernière c'est Moroccan Oil qui sponsorisait le programme donc qui regarde en fait l'Eurovision et vraiment avec l'arrivée de l'Australie est-ce que cette règle est encore aujourd'hui vraiment tangible ? Comme je l'ai dit tout à l'heure l'Australie c'est vraiment un cas à part c'est vraiment chaque année l'Australie est invitée c'est pour ça que rien dans les statuts en fait n'oblige l'Union Européenne de Radio-Télévisions à autoriser l'Australie sauf que ils envoient des bonnes chansons Damien dans nos cœurs pendant très longtemps ils figurent vraiment bien dans les classements donc l'Union Européenne de Radio-Télévisions a plutôt intérêt à garder l'Australie on pourrait se passer d'autres pays qui envoient plutôt des merdes mais d'ailleurs vous quittez l'Union Européenne mais passons et puis il y a une volonté comme tu le disais de pouvoir arriver à vendre un programme ailleurs exactement et petite parenthèse sur ce programme aujourd'hui grande news d'ailleurs à propos de l'Eurovision qu'est-ce qui est dans les tuyaux on en parlera sans doute dans d'autres épisodes mais l'American Song Contest l'American Song Contest et ça à mon avis ça va hurler dans tous les coins de l'Amérique ça va être un truc énorme donc Vincent c'est quoi l'American Song Contest l'American Song Contest c'est pareil que l'Eurovision on est en Amérique donc t'imagines en fait tous les états qui envoient des gens enfin ça va être monstrueux comme concours ça va être vraiment monstrueux est-ce que du coup ils le font en copiant le concept ou sous franchise Eurovision est-ce qu'on peut dire Cocorico non en fait ils ont acheté ils ont acheté le concept mais ils l'ont adapté ils l'ont vraiment adapté ça sera pas vraiment il n'y aura pas deux demi-finales ça sera pas exactement la même chose donc ravale ta crête écoutez merci pour ce premier éclairage sur les participants à l'Eurovision on va tout de suite enchaîner avec la première chronique qui cette semaine est animée par toi Quentin c'est l'instant c'est l'instant Elodie Gossuin alors aujourd'hui les amis je vais vous parler d'une prestation véritablement what the fuck nous retournons encore une fois en 2014 à Copenhague à remporter le concours 2014 c'est vraiment une édition millésimée de l'Eurovision la scénographie des tubes en voiture en voilà mais bon comme dirait Forrest Gump Maman disait toujours l'Eurovision c'est comme une boîte de chocolat on ne sait jamais sur quoi on va tomber et bien là les amis nous sommes tombés sur Cléo et Donathan vous ne pouvez pas les rater parce que Cléo la chanteuse elle bugle son propre prénom et celui de son acolyte Donathan le compositeur dès le début de la chanson Cléo Donathan alors voilà Cléo nous chante My Sloviani We are Slavic ce qui signifie en bon français nous sommes Slav alors cette chanson polonaise représente vraiment la quintessence du what the fuck à l'Eurovision composée d'un cocktail explosif d'ingrédients un peu bizarres qu'on ne peut voir ou entendre qu'à l'Eurovision premier ingrédient du shaker le style musical est une sorte de gloobibulga de pop de musique folklorique d'inspiration slav et d'une sorte de pop rap polonais comme seule l'Eurovision c'est enfer alors le message de la chanson c'est nous sommes les Slavs We are Slavic qui est une sorte concrètement d'hymne de ralliements ethnico-folklorico-nationalistes sur les Slavs d'Europe cette chanson met en avant je cite la beauté des filles Slavs qui savent utiliser leurs atouts charmes et qui sont fières de leur forme pulpeuse de leur sens Slavs mais aussi des talents culinaires des filles Slavs qui font de bons petits plats et notamment et très particulièrement de la crème et du beurre on n'est pas sérieux non mais c'est pas vrai et bah si 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 c'est vrai donc les propos sont rétrogrades et totalement sexistes dans cette chanson mais cette stratégie polonaise est terriblement efficace puisque les Slavs recoupent à la fois les Polonais les Tchèques les Biélorusses les Bulgares les Croates les Ukrainiens bref une bonne douzaine quinzaine de pays d'Europe centrale de l'Est et des Balkans résultat des courses la Pologne termine cinquième du Télévote ah quand même et oui notamment en raflant de nombreux points des pays Slavs oh surprise mais pas que car les Polonais ont un ingrédient secret c'est le troisième ingrédient troisième ingrédient donc les costumes et la mise en scène donc Clito pardon Clio excusez-moi votre chanteuse je mets vraiment des énormes guillemets bien avoué bon ça change pas très juste tout au long de la chanson c'est même particulièrement mauvais voire strident voire pénible pour les oreilles Estremus avec une sorte de mini-jupe bouffante bariolée de motifs folkloriques polonais qui permet de faire des tops à la culotte détectables par un oeil averti notre chanteuse est entourée de trois danseuses pour le coup 100% folklore avec de longues robes et des tresses et des cheveux un peu comme des bigoudens tripiac à la sauce slave polonaise le tout dans un décorum rouge et blanc les couleurs de la Pologne forcément avec des motifs folkloriques omniprésents ça déjà ça vous plante des coups mais le coeur de la prestation il n'est pas là c'est le quatrième ingrédient et celui-là je pense que c'est vraiment l'ingrédient phare du succès c'est du cul du cul du cul et plus particulièrement des boobs oui des boobs des seins des nichons bref vous l'appelez comme vous voulez vous ne pouvez pas passer à côté ils sont partout pendant trois minutes j'avoue il y en a vraiment partout tout d'abord il suffit de regarder la prestation en direct je vous invite à la regarder vous allez voir des écrans géants derrière les chanteuses la chanteuse d'énormes guillemets derrière la chanteuse et vous allez voir des poitrines vraiment des poitrines énormes gigantesques en quatre par trois vous ne pouvez pas les louper c'est vraiment gigantesque mais surtout c'est pas là où elles sont mises en avant ces poitrines ces boobes ces nichons non 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 c'est qu'il y a deux nouvelles danseuses effeuilleuses en fait c'est vraiment concrètement c'est des effeuilleuses elles apparaissent à l'écran et là faut bien avouer que la délégation polonaise s'est lâchée car elles n'y vont vraiment pas de main morte nos deux comparses elles font péter le bustier laissant apparaître en gros plan des poitrines bien charpentées pour aguicher le télévotant libidineux c'est ouf tout d'abord il y a une première effeuilleuse qui va remplir innocemment son petit seau d'eau sur le bord de la Seine car oui il y avait de l'eau sur la Seine en 2014 une vraie réussite j'ai dépensé sans compter elle va remplir son petit lavoir portatif en bois pour nettoyer ses culottes en direct devant 200 millions de téléspectateurs non mais c'était tellement vulgaire normal tout va bien et malencontreusement maladroite comme elle est elle essore sa culotte au dessus de sa poitrine ce qui humidifie et donc sexualise encore plus la Seine et par flash tout au long des 3 minutes on voit en gros plan notre lessiveuse s'est très moussée en avant sa culotte la délégation polonaise je vous l'ai dit a eu la main lourde mais attendez ce n'est pas encore terminé mais c'est pas vrai de l'autre côté de la Seine une autre effeuilleuse sauf que là elle fait autre chose donc elle elle n'est pas en reste elle bat le beurre dans une batteuse vraiment au sens littéral du terme elle bat le beurre dans une batteuse à beurre dans une batteuse à beurre en bois mais vous vous en doutez elle ne le fait pas comme Maïté et Micheline dans la cuisine des mousquetaires au mon amers non 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 elle fait ça en soubrette folklorique polonaise ou slave ou on ne sait pas trop ce que c'est avec là encore poitrine mise en avant et pincement de lèvres quand la caméra s'approche d'elle en gros plan avec en pris un petit clin d'œil à guichard un peu putassier mais bon on n'est plus à sa pré pour aguicher le télévotant elle y va pas avec le dos de la baratte exactement donc vous l'avez compris cette prestation avec ses 4 ingrédients notamment avec le 4ème ingrédient qui est le plus important en tout cas pour le télévote polonais c'est ça qui fait une prestation what the fuck à l'Eurovision et en même temps on adore détester mais c'est ça vraiment qui fait qui scelle à l'Eurovision donc du beurre de micel du coup moi je remets cet extrait écoutez bien le derrière moi je trouve ça facile tu sens qu'elle va partir à le moins juste après juste après c'était et d'ailleurs ils l'ont repris Mance et Petra dans leur parodie Love, Love, Peace, Peace tout à fait elle lèche le dos de la baratte d'ailleurs elle est allée un peu plus loin gros hommage cette prestation n'est pas restée inaperçue on reprend sur notre évolution des règles du jeu cette fois avec le deuxième bloc consacré aux points à l'évolution des points à comment les points sont donnés depuis 1956 comment ils sont restitués en fin d'émission pour moi globalement l'Eurovision elle se décompose en deux parties t'as les chansons et puis t'as cette fameuse distribution de points qui me donne à ce moment là moi l'impression d'être vraiment européen en direct paf paf t'appelles toutes les capitales d'Europe il y a vraiment une euphorie en ce moment là moi je trouve que cette heure de restitution des points fait partie intrinsèque du programme et j'aime beaucoup la regarder même si c'est parfois gonflant au bout d'un moment c'est moins gonflant que ça ne l'a été exactement j'allais te dire tu l'as dit toi même c'est une heure aujourd'hui c'est une heure la restitution des points au début des années 2000 ça pouvait durer une heure et demie voire deux heures c'est à dire que la moitié de 1 à 12 donc vraiment un point pour la magique il fallait répéter alors à un moment ils se trompent ils refont tout aujourd'hui ça va quand même beaucoup plus vite alors au moins on a l'avantage aujourd'hui de savoir qui donne quoi comme points mais souvenons-nous en 1956 la Suisse gagne pouf on ne sait pas comment on ne sait toujours pas comment c'est le DAU et à l'issue de cette émission 1956 la toute première la restitution des points se fait en direct et aujourd'hui on est à combien de pays participants entre 38 et 44 on le disait chacun va délivrer de 1 à 12 points donc de 1 à 8 puis les points 10 et 12 depuis quand en fait aujourd'hui on donne jusqu'à 12 points en fait c'est depuis 1975 alors on passe sur avant 75 parce que tous les ans enfin tous les 2-3 ans ça changeait à un moment c'était 1-2-3 points après c'était 1-2-3-4-5 bon c'était pas très intéressant revenons vraiment sur les règles actuelles c'est simple en fait chaque pays chaque jury à l'époque parce que du coup il n'y avait pas de télévote on va y venir un petit peu plus tard devait noter les 10 meilleures chansons et c'est pour ça qu'en fait il n'y a que 10 notes même si on va jusqu'à 12 on enlève le 9 et on enlève le 11 et donc c'est pour ça qu'on va de 1 à 12 et ça c'est depuis 1975 d'accord et avant ça du coup les jurys donnaient comment comment donner leur franc franchement alors ça changeait tout le temps donc vraiment c'était à un moment donné c'était chaque jury devait donner 1-2-3 points à 3 chansons uniquement après c'était 1-2-3-4-5 après c'était jusqu'à 8 après c'était jusqu'à 10 ça changeait tout le temps ils ont perfectionné la recette avec le temps exactement mais surtout ça n'était qu'un jury qui donnait les points aux participants est arrivé le télévote donc la possibilité aux téléspectateurs d'attribuer ces points et c'est ça qui est intéressant aussi à partir de quelle période ? c'est ce qui bouleverse d'ailleurs tout le classement c'est ça en fait depuis 1997 avant 97 c'est si récent que ça ? c'est très récent c'est vraiment très très récent et en fait je devrais dire 98 mais je vais revenir vraiment 97 avant 97 tous les gagnants ont été élus par des jurys donc chaque pays envoyait 5 ou 10 jurys et ils devaient voter pour les autres candidats enfin pour les autres pays à l'exception du leur ça vous vous souvenez contrairement à la suite qui a pu voter pour elle-même donc ça c'est logique ça a été supprimé et donc c'est que depuis 97 il y a d'abord eu un test avec 5 pays donc avec l'Allemagne l'Autriche le Royaume-Uni la Suède et la Suisse ils ont fait un premier test une année en disant bon on teste le télévote et si ça fonctionne bien et bien on élargit ça et donc ça a tellement bien fonctionné augmentation des audiences augmentation des rentrées financières parce que c'est payant de voter c'est toujours payant de voter c'est parfois très cher d'ailleurs mais c'est toujours payant dans tous les pays dans tous les pays c'est payant ça varie le prix varie et le prix est fluctuant selon les pays c'est ça donc télévote voilà 5 pays qui testent en 97 et 98 tous les pays basculent au télévote parce que vraiment ça augmente les audiences les individus enfin les spectateurs du coup se sentent beaucoup plus investis dans le show et ils défendent leur candidat ils défendent leur poulain et donc ça donne beaucoup plus d'envie de regarder le programme et d'avoir une voix au chapitre pour désigner le vainqueur et de suspense enfin moi je sais que l'attente vraiment du télévote parce qu'une fois que le jury a classé on sait que le télévote peut tout bouleverser en fait derrière donc c'est ça qui est hyper intéressant en 98 on lance alors le télévote c'est un peu l'avènement de la télé-réalité où justement on commence à voter enfin je sais que sort Big Brother justement en Suède viendra Love Story où on vote pour la première fois si on fait voter les téléspectateurs c'est l'interactivité quoi exactement on essaye de capter l'audience encore plus que ce qu'on pouvait faire ce soit engageant déjà avec Hugo Délire et Karine Cyril on pouvait jouer avec son téléphone fixe ah oui c'est vrai du coup on vote avec le téléphone quid des jurys et bien ils disparaissent pendant 10 ans de 98 à 2008 les jurys ne sont plus là alors en fait ils sont toujours là au cas où il y a un problème de télévote c'est à dire que le pays les télédiffuseurs doivent tout de même prévoir un jury mais on ne prend en compte leur vote que s'il y a eu un pépin de télévote s'il y a eu un problème technique ou s'il y a eu des soupçons de fraude ce qui a pu arriver enfin ce qui est d'ailleurs arrivé quelques années du coup on remplace le vote du télévote par le vote du jury mais grosso modo c'est vraiment le vote du public pendant 10 ans de 98 à 2008 alors moi je touche un peu du doigt pourquoi on a fait revenir les jurys et d'ailleurs ça fait partie un peu de ces choses qu'on pense sur l'Eurovision et qu'on a essayé de modifier c'est que les pays finissaient par voter pour leurs voisins plutôt que de voter pour les chansons et ça c'était un vrai problème dans les années 2000 c'était c'était mais ça l'est toujours finalement quand tu regardes que la Biélorussie vote pour la Russie ou des choses comme ça c'est juste des idées communes et c'est du copinage géopolitique vraiment oui mais aujourd'hui ça a moins d'impact parce que le jury quand même essaye de contrebalancer un peu comme Miss France alors vraiment à titre personnel moi je trouve pas mais après en fait vraiment il y a des analystes qui montrent que le jury alors attention il y a des jurys d'ailleurs il y a plusieurs cas où les jurys se sont entendus c'est à dire que bizarrement ils mettent leurs voisins en tête avec qui ils ont des liens souvenez-vous des Slaves et la Polonaise là tous les Slaves ils ont voté pour ça donc en fait les jurys permettent de réduire un peu les votes géopolitiques mais il y en a toujours il y en a vraiment sauf que c'est vrai que de 98 à 2008 ça se voyait énormément la Grèce qui donnait à Chypre Chypre qui donnait à la Grèce c'était ça en fait ça ne savait à rien de les appeler parce que sur les 12 points on savait pour qui ils allaient donner leurs points mais je reviens sur un petit point c'est à dire que quand bien même le 12 points ou quelques points sont donnés à des pays voisins ça n'empêche que le gagnant il était un peu unanimement voté c'est à dire que quand bien même la Grèce donnait 12 points à Chypre si cette année c'était l'Ukraine qui a gagné la Grèce aura donné des points à l'Ukraine donc c'est juste que ça permet de mieux de rééquilibrer un petit peu les votes en termes de rééquilibrage du coup qui sont ces fameux jurys c'est des pros du monde de la musique c'est des gens qui sont du télédiffuseur comment on justifie ils ne doivent pas avoir de lien avec le télédiffuseur ils doivent être effectivement dans le domaine de la musique au sens large ils peuvent être producteurs compositeurs chanteurs animateurs télé d'émissions musicales directeurs de casting en France ça peut être tous ces individus qui gravitent autour de l'industrie musicale et du coup ce qui nous plaît aussi dans cette émission à la fin c'est la restitution des points donc comment sont restitués les points quelle a été l'évolution de cette restitution des points aujourd'hui je trouve qu'ils ont réussi à trouver une mécanique formidable parce que jusqu'à la fin du programme le suspense reste entier enfin jusqu'à la fin de la restitution des points vraiment les 5 dernières minutes on apprend qu'il y a le gagnant ça a changé en fait en 2016 du coup avec le concours en Suède la Suède dans son Eurovision nationale donc son Melody Festival qui est l'espèce de concours Eurovision pour sélectionner de l'artiste suédois pour partir à l'Eurovision pour représenter la Suède donc on parlera bientôt oui sûr en fait voilà ils ont testé quelques années auparavant un modèle de restitution des points on sépare le vote des jurys et le vote du public parce que du coup on l'a dit tout à l'heure mais les jurys sont revenus en 2009 et depuis 2009 il y avait un mélange 50-50 entre vote du public et jury mais on ne savait pas ce que le jury avait donné qu'en point et ce que le public avait donné qu'en point c'était une moyenne qui était rendue et il n'y avait qu'une note par pays de 1 à 12 et depuis 2016 en fait le nombre de points explose donc tu as des pays qui font 600-700-800 points parce qu'on additionne les deux tableaux les jurys votent de 1 à 12 pour ce qu'ils veulent et le public vote aussi de 1 à 12 dans un premier temps on écoute depuis 2016 on va appeler tous les jurys qui donnent les points des jurys et dans un deuxième temps et c'est là le côté beaucoup plus médiatique on additionne tous les points accumulés par un pays et on lui donne le résultat direct en disant tel pays vous avez obtenu X points du public et donc et ça change il y a un pays qui se ramasse 0 points celui d'après il se ramasse 200 points celui d'après 44 points celui d'après 350 points il y a du suspense en permanence et c'est comme ça que notamment l'année dernière gros choc parce que en mettant tous ces points en commun qu'on réannonce ensuite au pays tout le monde devrait avoir au moins un point et l'année dernière pour la première fois dans l'histoire de l'Eurovision pas la première fois 4 pays ont eu 0 points de la part du public c'était assez dingue l'année dernière la réception notamment un pays qui a eu 0 du jury et du public et là pour le coup c'est la première fois c'est vraiment c'est à dire que personne n'a aimé la chanson personne aucun pays ne l'a classé c'était la Grande-Bretagne aucun pays ne l'a classé dans le top 10 ni jury ni public c'est quand même il faut se poser des questions c'était le Brexit c'est vrai que ça pose aussi les questions de la géopolitique du moment et à chaque fois j'aime bien le dire parce qu'on va vraiment y revenir sur tous ces sujets on va les décortiquer comme là on vous décortique les règles mais on évoquera la politique et la géopolitique à travers l'Eurovision et notamment du coup ces espaces donnés aux revendications un peu politiques et géopolitiques à travers la restitution des points j'ai deux questions encore qui me restent sur ce bloc là des points le premier c'est comment est-ce qu'on respecte le poids des pays on le respecte pas c'est ça il n'y a pas de respect on te crache dessus à quel moment Saint-Marin a autant de poids que la Pologne ou l'Autriche Saint-Marin égale la Russie égale l'Australie tous les pays ont le même poids d'accord mais du coup par exemple en France est-ce que c'est juste ? non c'est pas juste mais c'est équitable parce qu'au niveau du télévote tu peux très bien avoir 1000 personnes qui votent à Saint-Marin ça fait 12 points et qui peuvent faire basculer le gain d'un concours parlons du télévote de Saint-Marin parce que c'est quand même c'est le pays c'est la principauté juste parce que vraiment ça pose vraiment problème évidemment je parle de Saint-Marin mais on parle de tous les petits pays parlons de Saint-Marin déjà essayons de le placer sur une carte et ensuite le coeur de l'Italie et ensuite nous verrons non vraiment il y a un vrai problème de télévote parce que justement certains pays qui sont trop petits en termes de population l'Union Européenne de Radio-Division en fait empêche la reconnaissance du télévote pour éviter qu'avec 500 voix tu gagnes 12 points et il y a d'autres pays où le réseau téléphonique en fait est trop proche du réseau téléphonique d'un autre pays c'est le cas de Saint-Marin l'indicatif téléphonique de Saint-Marin c'est le même que l'Italie donc par principe en fait un habitant de Saint-Marin vote en fait pour les points donnés par l'Italie en termes de télévote et donc l'Union Européenne de Radio-Division a sorti une sorte de formule magique accrochez-vous donc là c'est quelques pays qui a ça en fait le télévote de Saint-Marin est inventé numériquement on fait une moyenne c'est intéressant on fait une moyenne sur les 5 dernières années de pays comparables à Saint-Marin c'est-à-dire dans les choix culturels dans les choix musicaux de Saint-Marin on fait une moyenne et on attribue du coup de 1 à 12 points les points de Saint-Marin donc peu importe les prestations en cours peu importe les prestations en cours mais attends mais tu veux dire par là que par exemple s'il y a un morceau qui est plébiscité sur une session les points de Saint-Marin vu qu'ils sont faits sur des moyennes des années précédentes de 5 pays peut être complètement what the fuck c'est ça c'est incroyable cette histoire c'est vraiment un cas particulier de Saint-Marin parce que le pays est trop petit il n'y a pas d'indicatif téléphonique unique est-ce qu'il y a déjà eu une participation du Vatican à l'heure mais non et on n'a pas envie qu'il vienne on a eu les prêtres d'Ile-Divo c'était très bien moi j'aimais beaucoup pas du tout non je pense que le Vatican je ne suis pas sûr que ça soit dans la politique du Vatican actuellement j'imagine ils gagnent on fait quoi tout le monde à Saint-Pierre tout le monde en soutane tout le monde à Saint-Pierre pour la grande finale la grande messe à mon avis il va y avoir beaucoup de pâtes en l'air et de paillettes les évêques vont être ravis alors justement avant la grande finale on l'a dit il y a deux demi-finales le système de points est différent pour les demi-finales comment fonctionne-t-il ? mais qui vote ? alors les cinq pays donc le Big Five vous vous souvenez plus le pays plus le pays qui organise sont répartis trois et trois dans une des demi-finales ce qui fait que d'ailleurs la France a l'obligation enfin France Télé a l'obligation de diffuser au moins la propre demi-finale dans laquelle elle vote elle participe pas mais on vote quand je dis participez pas c'est qu'on n'envoie pas notre chanson parce qu'on est qualifié directement au final mais la France doit voter ce qui fait qu'en fait le fonctionnement des points est vraiment identique il y a un jury il y a un vote du public et on fait pareil on additionne les deux tableaux et les dix premiers partent en finale et ceux qui sont onzième plus 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 sont éliminés et ça fonctionne de la même manière jury, télévote exactement exactement de la même manière mais comme on le comprend les règles sont fluctuantes c'est ça mais maintenant ça y est c'est plutôt bien uniformisé et la dernière question que j'ai envie de poser depuis quand ? 12 points depuis le 6 septembre 2021 sur toutes les plateformes de podcast j'allais dire depuis 1975 75 75 Thomas 75 l'attribution des 12 points en tout cas permet de départager en cas d'execo sur les premières positions c'est celui qui aura eu le plus de 12 points qui remportera le concours cette année là alors ça a changé encore ? c'était ça incroyable ça a changé parce qu'il y avait une règle d'execo qui était jusqu'au début des années 90 il me semble il faudra vérifier c'était celle que tu dis c'est à dire que le pays qui reçoit en cas d'execo puisqu'il y a deux pays execo le pays qui reçoit le plus de 12 points gagne si jamais il y a égalité sur les 12 points c'est le pays qui reçoit le plus de 10 points etc etc aujourd'hui ça a changé la règle c'est le pays qui reçoit le plus de points de différents pays en gros qui est le plus plébiscité exactement en quantité de pays pas en quantité de points parce que sinon si t'as des voisins qui votent toujours pour toi qui automatiquement vont donner 12 points tu seras avantagé par cette règle or vaut mieux avoir 6 points de tous les pays que 12 points de 3 pays et gagner c'est ça la règle rendez-vous la semaine prochaine pour l'interrogation sur le fonctionnement d'attribution des points à l'Eurovision en tout cas on espère que ce bloc des points vous a plu on enchaîne tout de suite avec cette chronique qui est plébiscitée Vincent je dois dire oui bien sûr évidemment la chronique des hurleuses ta gueule meilleur moment et oui je vous avoue mes vénérables collègues que j'étais un peu dans le flou en préparant cette chronique parce qu'en effet j'ai reçu beaucoup de remarques de la part de mes fans non oui vraiment arrêtez de faire cette tête là toutes les deux parce qu'en fait on va pas revenir dessus chaque semaine c'est gênant voilà des gens m'écrivent on passe à autre chose je suis pas à l'aise avec la notoriété alors j'étais donc un peu dans le flou parce que j'ai reçu beaucoup de remarques qui disaient oui t'aimes les hurleuses mais tu leur tapes dessus oui bah parfois il y a des messages vocaux et vu que je suis très dans l'imitation je me permets de vous reproduire les voix tu les encenses pour mieux pointer leurs erreurs alors à tous et à toutes je veux vous dire je vous ai compris alors oui on va parler d'une hurleuse bien particulière puisqu'on va aborder ce moment gênant où la hurleuse et bah parfois ça ne suffit pas et si vous avez suivi et que vous avez capté ma subtile dédicace au général de Gaulle vous vous doutez qu'aujourd'hui on va parler de guerre de morte pleine et de colombes qui s'envolent à tir d'aile on va bien sûr parler de Lisa Angel mais alors Vincent d'où vient-elle ? alors oui parce qu'après cette introduction fort gay on a envie de savoir de qui on parle et bien Lisa Angel de son vrai nom Virginie Vétrano c'est une chanteuse qui est née en 1968 qui nous vient tout droit du soleil de la côte d'Azur oui je suis aussi très doux en accent je suis un vrai couteau suisse comme mec donc sa jeunesse est un peu floue tout comme mon état et cette chronique on a que des petites bribes d'infos par-ci par-là comme quoi elle aurait participé à plusieurs radiocrochets au conservatoire de Nice entre ses 11 et ses 14 ans avant de faire du piano bar jusqu'à ce que Didier Barbelivien lui-même lui écrive un single en 2001 mais qui ne rencontrera pas le succès escompté des années après des années après des années après des années après yeah 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 ouais ouais on entend bien ils ont tout balancé guitare électrique et même une petite Spanish guitare bref ça prend pas et c'est finalement en 2009 qu'elle va faire la rencontre d'un amuseur bien connu du PAF qui va la faire chanter dans le plus grand cabaret du monde les années bonheur et qui va même jusqu'à lui produire son premier album j'ai bien surnommé l'inimitable Patrick Sébastien et on fait tourner les serviettes ah oui alors au moins ça vous donne le ton voilà bref s'en suit plusieurs albums à la renommée douteuse plusieurs duos oubliés plusieurs reprises médiocres comme cette reprise en français de The Power of Love subtilement traduite par Je saurais t'aimer Je saurais t'aimer plus fort pour mémoire pour mémoire la note de la grande Céline ça donnait ça Ouais elle la poutre elle la poutre mais alors nous ne sommes pas là pour faire des comparaisons nous sommes là pour arriver à ce qui nous intéresse dans le fond du fond des tréfonds de la pensée de la directrice des divertissements et des jeux en 2015 à France Télé à savoir Nathalie André l'ex-directrice de la Stardacadémie après Alexia La Roche-Joubert qui décide de l'envoyer au Caisse-Pipe pardon à Vienne pour représenter la France à l'Eurovision avec la chanson N'oubliez pas Et je vis là N'oubliez pas Effacer Des cartes et des mémoires Non mais Vincent parle-nous donc un peu de sa performance à l'Eurovision 2015 Oula Oui oula parce que cette performance c'est un peu comme un bâton merdeux comme dirait ma vénérable grand-mère on sait pas par quel bout le prendre Alors la chanson déjà la chanson oui c'est bien on va commencer par la chanson elle est écrite par Robert Goldman oui oui le frère de Jean-Jacques et c'est là qu'on peut se rendre compte que le talent ne touche pas tout le monde équitablement au sein d'une même famille dans cette chanson on nous parle clairement de la guerre des ravages de la guerre des ruines de la guerre de la guerre guerre en un mot c'est gay on nous y décrit un village comme une image d'épinal sortie tout droit d'un bouquin de propagande de la ruralité voilà ce village qui est ensuite ravagé par la guerre et ces méchants ultra vilains pas beaux ennemis qui n'ont que des mots de haine que l'on ne connaissait pas c'est là que le bas blesse quand même parce que je ne sais pas mais moi chanter la guerre 14-18 dans le pays où l'assassinat de François Ferdinand a déclenché cette même guerre oui oui Quentin vous n'avez pas le monopole de l'histoire de France je pense que c'était pas une bonne stratégie pour s'attirer la sympathie des locaux bon bref c'est plombant c'est poussiéreux c'est pas moderne pour un sou et on se fait chier bon voilà pour en rajouter une couche et te montrer qu'on est bien triste on te fout en arrière-plan des animations 3D de Colombes qui s'envolent dans un village en ruine digne d'un powerpoint raté au mariage de ta cousine avant que 4 troubadours dont le corps te donnant envie de t'enrôler immédiatement dans l'armée de terre d'air de mer n'importe en tout cas option fanfare renforcée viennent faire semblant de tapoter sur leur tambour en marchant d'un pas cadencé le tout se finit sur un écran de veille Windows 98 oui oui celui avec le ciel bleu et les nuages blancs où Lisa Angel et ses soldats sont figés le point levé Amel Ben serait fière et enfin cerise sur le gâteau comme on dit the crop of the top le pompon sur la garonne et bien c'est la voix de Lisa Angel Lisa Angel c'est comment dire ça chante oui ça chante et ça chante vieux elle a ce truc très particulier des chanteuses de baluche c'est de faire bouger sa mâchoire inférieure pour forcer le vibrato et le vibrato parlons-en du vibrato voilà et puis alors comme elle se prend pour une belle femme noire puissante elle te place quelques roaring histoire d'être dans le cou c'est résolument moderne et alors même si la petite nous fait une demi-hi mais si vous avez bien suivi l'épisode précédent vous savez de quoi je parle et que ça monte ça hurle les bassins n'en finit plus de nous casser les oreilles la pauvre Lisa est plantée au milieu de la scène dans une robe noire avec des collants noirs des bijoux noirs des cheveux noirs un maquillage noir et certainement des idées noires tant son interprétation sont la dépression alors je veux bien que le thème ne soit pas gay mais à rajouter du sucre sur du miel le tout devient un peu indigeste alors on finit le tout par une injonction oui bah non je risque pas d'oublier ça et alors ce soir là Lisa Angel passe en deuxième position et se classe 25ème sur 27 avec 4 points donnés gracieusement par Saint-Marin et un pays qui a beaucoup souffert l'Arménie bref c'est ce qu'on peut appeler une grosse plantade Lisa Angel dira après sa prestation j'ai honte et Nathalie André déclarera ma connerie est d'y être allée avec une voix plutôt que d'y être allée avec Enrique Eglésias et paf petit acte pour Mans Zell Merlot qui remportera le concours cette année là et depuis alors et depuis depuis et bah depuis et bah Lisa a sorti un album en 2015 sobrement intitulé Lisa Angel sur lequel on peut retrouver le titre n'oubliez pas le reste étant un florilège de balades datées et chevrotantes avant qu'elle ne refasse surface en 2019 sous son prénom Virginie dans l'émission The Voice avec une reprise de This Is Me de la comédie musicale The Greatest Showman Elle a encore fait un et elle finira dans l'équipe de Julien Clerc puis celle de Jennifer avant d'être éliminée au battle bon on va pas s'éterniser car même si la personnalité de Lisa Angel est touchante quand c'est raté c'est raté et avec ça moi je vous le dis je suis pas prêt de l'oublier ta gueule non mais je me souviens c'était une catastrophe t'as pas oublié toi non plus alors ça c'est clairement pas oublié c'était une année génialissime 2015 on en parle la cérémonie d'ouverture était incroyable une chita qui décolle et bah les angels qui se crachent qui floguent tout et bah en 2016 Mance et Petra diront qu'il ne faut pas faire de chansons sur la guerre c'est ça love love peace peace ils ont parlé de la leçon bah non tu regardes Abba avec Poiterloo ça avait bien marché c'est pas tout à fait une chanson sur la guerre c'est plus une histoire d'amour oui mais on dit Waterloo enfin c'est un souvenir heureux pour les anglais mais pas pour les français c'est ça alors on a revu ensemble l'évolution des participations qui sont passées de 7 à 38 voire 44 participants qu'il y a des demi-finales maintenant il y a une finale on a vu quelle était la limite aux frontières pourquoi l'Australie participe maintenant vous avez les réponses on a également vu un peu les mécaniques de points et on espère que vous retiendrez tout pour l'interrogation qui est prévue la semaine prochaine ou sur Instagram dans nos stories mais maintenant place à la séquence 12 points c'est le moment de défendre la chanson qu'on écoutera à la fin de l'émission chacun va pouvoir défendre son meilleur parti aujourd'hui son bout de gras la couenne Vincent commence par toi allez c'est parti alors attention nouvelle règle puisqu'on a plus que deux minutes pour convaincre alors attention bisous Sweetie quelqu'un chronomètre évidemment je lance attendez top alors attention c'est parti deux minutes pour convaincre parce que c'est un hommage à mon ami Sweetie donc aujourd'hui l'interprète dont je vous parle c'est Zoé Straub une jeune fille née en 1996 qui représente l'Autriche au concours de l'Eurovision 2016 en Suède après la victoire de Mance l'année passée la chanson elle s'appelle Loin d'ici et elle a comme particularité d'être entièrement chantée en français ce qui n'est pas commun pour une candidate autrichienne mais la petite Zoé est née de part en francophile et a étudié au lycée français de Vienne c'est un bon morceau dance pop qu'on écouterait volontiers en boîte de nuit en dansant les bras en l'air et en sautant sur les boum-boum la petite Zoé nous parle d'un pays loin d'ici où c'est le bonheur assuré licorne, paillettes et kek-li-ke bref un paradis pour les homos la mise en scène ne se trompe pas elle est au centre de la scène dans une robe à volants style Glinda la Good Witch of the South mais couleur pêche derrière elle on peut même apercevoir la Yellow Brick Road qui amène vers un pays magico où tous les clichés du bonheur sont permis arc-en-ciel, étoile, fanfreluche et autres perles c'est kitsch c'est enfantin et c'est surtout ce décalage avec la musique très dense qui rend ce contraste savoureux Zoé elle est belle elle est blonde elle a une couronne elle est contente d'être là et elle se classe treizième du classement général tant elle a été plébiscitée par le public qui la classe huitième au télévote alors donc n'hésitez plus si vous voulez faire un tour avec moi au pays du magicien d'oz sur fond musical d'une soirée techno-dance au Rosa Bonheur le dimanche soir votez pour moi ah non mais attends le Rosa Bonheur tu m'as convaincu c'est vrai que c'était très original la chanson 100% en français il a chante bien en français il a parle français non mais parce que il y a des chanteuses qui chantent des langues Lady Gaga la vie en rose la vie en rose Thomas ? à mon tour moi ce que je vais vous vendre aujourd'hui c'est la Suède la Suède grande gagnante plein de fois de l'Eurovision récemment en 2018 on a un petit Benjamin Ingrosso petit blondinet magnifique ça se gosse ça se gosse devant moi en micro mais oui moi j'adorais sa chanson Dance You Off ce petit mec a une prestation qui a été quand même incroyable sur scène en tout cas très télévisuelle peut-être plus que plus que plus que puisque en fait on a l'impression d'être en face d'un vrai clip réalisé en live ça pour le coup c'était une vraie prouesse donc Dance You Off c'est de la disco un peu comme du Charlie Puss que j'adore moi c'est vraiment une voix aiguë masculine qu'on chante en faisant le ménage ou la salle de bain c'est vraiment quelque chose que j'apprécie et moi il a une place de plus que toi au classement général puisqu'avec 274 points il termine 7ème de l'année 2018 donc si vous avez envie d'entendre une musique qui vous fasse danser qui vous mette de bonne humeur et qui est vraiment agréable aux oreilles votez pour moi avec Dance You Off Charlie Puss non Benjamin Ingrosso ah bah oui attention Quentin ça marche les garçons justement aujourd'hui je vais vous faire découvrir une petite pépite présentée par la France à l'Eurovision en 1991 et ouais j'avais un an la chanson s'appelle c'est le dernier qui a parlé qui a raison c'est pour ça que je voulais passer en dernier c'est Weshden oh mon dieu on coupera ça donc elle est chantée par Amina une autrice compositrice interprète franco-tunisienne et ça va avoir son importance alors le style musical de cette chanson c'est de la world music un genre très en vogue dans l'industrie musicale ainsi qu'au concours dans les années 90-2000 concrètement on a une balade française rythmée avec des percussions et pimpée avec des sonorités orientales présentes dans la composition musicale mais aussi et surtout dans les vocalises d'Amina c'est d'ailleurs je trouve l'élément le plus beau de sa chanson ces vocalises qui font office de refrain suivent une sorte de rythme lancinant qui plane dans nos oreilles pendant toute la chanson comme un écho lointain du désert niveau paroles et messages de la chanson bon c'est classique c'est un hymne à la paix et à la tolérance love of peace peace tout ça tout ça mais en pleine première guerre du golf en 91 ça compte niveau mise en scène pas de fioriture Amina a une tenue bleue marine très élégante et elle est drapée dans une sorte de carré Hermès couleur ocre elle fait principalement une chorégraphie avec sa main autour de son visage c'est sobre élégant et raffiné résultat des courses Amina termine première ex aequo avec la Suède donc souvenez-vous vote du jury et gros moment de flottement à Rome là où l'Eurovision a lieu pour désigner le vainqueur le pays vainqueur parce que comme dirait Denis Brunard les règles du concours ont décidé de vous rétrograder la deuxième place et leur sentence est irrévocable car en effet la règle applicable en 91 en cas d'ex aequo débouche sur la victoire de la Suède qui avait reçu d'ailleurs plus de 10 points d'autres pays pas rancunière Amina car peu de temps après l'Eurovision elle part s'installer en Suède alors voilà je voulais juste rendre hommage à Amina et sa très belle chanson sonorité méditerraine et particulièrement ses vocalistes très poétiques qui sont passés à deux doigts de la victoire en 91 et Amina comme tu le dis si bien dans ta chanson c'est le dernier qui a parlé qui a raison de toute façon alors sache que dans mon petit coeur tu es la dernière gagnante française de l'Eurovision et pour ça tu mérites mes 12 points en même temps il a dépassé les deux minutes pour convaincre si on enlève les coupures ça fait deux minutes ce sera sanctionné et bien je nous donne 10 secondes à nous pour voter ça y est tout le monde à voter bah oui Vincent vas-y c'est parti alors attention attention mes 12 points les 12 points attribués par ma noble personne vont à Quentin bravo parce que tu m'as eu à la world music mais de toute façon je sais que c'est ton péché mignon la world music et je me suis dit que peut-être éventuellement ce serait intéressant d'entendre autre chose à la fin de cette émission et Thomas je t'ai attribué 8 points ah quand même ça me fait plaisir parce que c'était pas si mal en fait la mise en scène était sympa après la chanson pète pas des flammes mais écoute voilà 8 points bien mérités Thomas et bien à moi et Quentin je te donne également 12 points aujourd'hui ce qui fait que tu gagnes pour la première fois mais c'est Amina qui va être contente mais je dois avouer que j'ai été très difficile à départager puisque Vincent je t'ai donné 10 points oh merci c'est très gentil je t'ai donné 10 points oh bah c'est Zoé qui va être contente Zoé Straub alors pour moi je vais donner mes 12 points à Vincent oh merci personne n'a voulu de Benjamin Ingrosso non pas du tout non pas du tout alors j'avais vraiment bien aimé c'était frais sa chanson c'était vraiment bien bon ça faisait un peu quand même un mélange d'Alice aux Pays des Merveilles et Magicien d'Ose bah oui mais ça passait ça changeait du vomi de licorne un peu oui et puis pour Benjamin Ingrosso Thomas je t'ai donné 6 points parce que sévère alors sévère pourquoi parce que là c'est tout ce qui pose problème pour moi avec la Suède à l'Eurovision c'est ce qu'on appelle une suédoiserie c'est qu'en gros et c'est vrai une année sur deux enfin il n'y a pas d'ordre mais il n'y a pas de charme à la chanson tout est dans la mise en scène tout est très qualibré c'est vrai les jurys adorent d'ailleurs je crois qu'il a été très bien classé par les jurys il a fini avant dernier du vote du public c'est à dire que voilà il y avait vraiment un écart gigantesque après visuellement c'était bien fait je suis d'accord avec toi ça fait comme un clip les néons et tout ils dansent enfin ces trucs mais il ne sait pas chanter concrètement voilà donc c'est pour ça que je te donnais 6 points c'est notre moyenne c'est pas mauvais et bien je prends je l'écouterai moi-même dans ma salle de bain on fait donc ça Thomas en te nettoyant avec ta loufa on va donc écouter Amina et vraiment je suis très content parce que c'est la dernière fois donc cette année en 2021 la France a fini deuxième mais on était loin en termes de points et là on est passé vraiment à deux doigts de gagner puisqu'on était premier ex aequo et si nous avions appliqué les règles actuelles de 2021 la France aurait gagné l'Eurovision et on aurait arrêté de nous rabâcher les oreilles avec Marie-Briam et bien c'est ainsi que se termine l'épisode 3 de 12 points consacré à l'évolution des règles du jeu on se donne rendez-vous très prochainement pour l'épisode 4 dans 3 semaines du coup merci à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux un grand merci à Marc-Antoine notamment si tu nous écoutes pour la préparation de cette émission merci à toi Quentin merci à toi Vincent merci à vous enfin mettez-nous des étoiles sur les applications appels pas les 15 étoiles abonnez-vous parlez-en autour de vous partagez twittez postez sur Instagram bref tiktoké voilà tiktokons en tout cas merci d'être fidèle à 12 points on se retrouve très vite pour la suite de nos émissions et on se quitte avec Amina bye 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 c'est le dernier qui a parlé qui a raison dans ta maison c'est celle qui m'a donné un nom qui a raison de toute façon fille ou garçon tous ces dictons sont des leçons ne dis pas non le monde n'est ni ma veille ni pantoune ton pardon c'est sans raison dis-moi au nom de quelle naissance tu lèves le ton dans ma maison ne génie pas comme un violon sans partition c'est une leçon la vérité se cache le fond comme un silence qui en est long c'est le plus fort qui a parlé qui a raison de toute façon c'est le dernier qui a parlé qui a raison dans ta maison c'est le dernier qui a parlé qui a raison de toute façon de toute façon tous ces dictons fonds et des fonds même les passions qu'elles dérision c'est le dernier qui a parlé qui a raison sans condition comme si ou comme ça ici ou là-bas 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 Sous-titrage Société Radio-Canada